Pour leur 14e saison, été-automne 2015, les vergers de Peuplingue présentent leur nouvelle collection. En habit rouge ou aux couleurs plus douces, les pommes sont en vedette. Boscop, Falstaff, Jaune à Gold et la petite dernière, un succès. Vos préférés c'est lesquels ? Les rubinettes. Pourquoi ? Elles sont comment les rubinettes ? Elles sont meilleures. Elles sont moins grosses mais elles sont meilleures. Elles sont plus juteuses, elles sont douces mais il faut les laisser mûrir. 14 variétés sur 2 hectares, la pomme se déplace en voiture avec chauffeur. Après avoir été cueillie, non, sans quelques précautions. On prend la pomme dans sa main sans appuyer, on met son doigt ici au niveau du pédoncule, on la soulève tout simplement et on la tourne un tout petit peu. La pomme se détache de l'arbre en fait, tout simplement. On ne tire pas dessus, on n'arrache pas, on la détache de l'arbre et après surtout ce qu'il faut ce n'est pas les cogner aussi. Les mettre doucement dans le filet, les transporter délicatement. C'est très sensible au coût une pomme. Et la pomme vieillit bien au frais dans un endroit sec et aéré. Pommes avec deux M comme manger moins en tarte compote ou au couteau, le public en croque. Le fait de cueillir, en plus c'est agréable de se promener dans la nature. Et puis c'est vrai qu'économiquement c'est intéressant, ce n'est pas cher. On arrive à accumuler des choses, des quantités, peut-être au-delà du raisonnable. Mais enfin, ce n'est pas grand. Les vergers sont ouverts jusqu'à mi-novembre. Chaque année, des dizaines de tonnes sont ainsi cueillies.